Une sixième condition Être obéissant À la rigueur du Saint-Esprit Lorsqu'il croit grandir Il veut arriver à la perfection Il veut arriver à la perfection La première chose qu'il doit faire parmi les conditions C'est d'être obéissant Vous mettez au monde un enfant Vous l'envoyez Il refuse Vous lui dites vers quelque chose Il s'oppose Tout ce que vous lui dites Il ne le fait pas Comment il veut lui donner confiance C'est impossible Il faut que l'enfant De tuer Obéissant Envers ce que son père lui a toujours dit Qui croyant On prêche ceci Qui fait cela On les dit C'est ce que tu partes Tu finiras par quoi ? L'obéissance Prenez vos versets bibliques On avance rapidement Nous sommes là Nous sommes Hébreu 5,7 Jésus lui-même était au Yes Vous allez dire aux frères De me changer De me changer Essayez de voir comment vous allez changer Ça c'est un nouvel appareil Ça c'est un nouvel appareil Ça n'aime Celui qui dans les jours de sa chair Il est présenté avec des grands cris Avec des larmes de prière et de supplication A celui qui pouvait les sauver de la mort Et a été exaucé à cause de sa piété A l'ambaye Kwa kulika na kwa machozi A l'ibembe A l'ambaye A l'angeweza kumwoko mauti Alakini alimusikia kwa sababu Ya utakaso wake A apri Bien kilpu fils Alobeissance Parle Hata aki wa muana Alijifunza Kwa mtiivu kupitia Mateso Alipitia E ki apresa Waretele La perfeksyon A kikwisha kwinouli wa hadiyu kamilifu Et devenu pour tous ceux qui lui obéissent Loter d'un salut éternel Alikuwa hivyo kwa wote Wana omti Ili Awe mwanzo Yawo kovwa milele Maisha yayesu La vie de Jésus Christ La vie de Jésus Christ Maisha yayesu Christ C'était une vie d'obéissance Yalikuwa kani maisha youtiivu Même lorsqu'il fallait aller à la croix Hakta wakati l'ibidi a yende msalaban Il est parti Alienda katou Alikuwa na wwazo akoudi okan Alikuwa na wwazo akoudi okan Il avait la possibilité De ne pas accepter de mourir Alikuwa na wwazo akata yassifi Maa l'obéissance La kini kupiti youtiivu Il a accepté Akakubali La croix Les épines Tous nus Jusqu'à la mort Pourquoi ? Parce qu'il s'est considéré comme fils Vous vous considérez comme fils de Dieu Vous n'obéissez pas C'est l'éternel interdit C'est ce que vous faites C'est ce que Dieu refuse C'est ce que vous faites Je ne finirai jamais à l'adoption Parce que le même Jésus Qui a été obéissant jusqu'à la souffrance On dit qu'il est devenu un modèle De ceux qui doivent aussi obéir Écoutez bien Un ancien Qui devait atteindre cet enfant Devez voir si réellement l'enfant est obéissant Et cet enseignant Devez voir comment se comportait l'enfant Si l'enfant n'est pas resté obéissant On va lire ensemble Adoption 23.956 Alors Si l'enfant n'est pas resté obéissant Lorsqu'il a atteint l'âge Lorsqu'il a atteint la maturité L'âge de maturité Alors l'enfant reste toujours un fils Ndiyo mtoto atabaki mwana Certaine ma Bila shaka Me Lakini Ilipere quelque chose Kuna kitu anachokipoteza Unabakia mtoto Ndiyo Wa mungu Ndiyo Ndiyo Me hakuna kitu tapewa Unabakia mtoto Ndiyo Me wakati papa nafanya marenyon strategique Habata kusebe Bonaweza mme na kujirénir na hauko Oui oui Bonaweza mme na kufanya mikutano Pascal On peut même faire des réunions On peut se réunir Mais si cet enfant n'était pas obéissant Kama tu mtoto yule hakuwa mtoto Alors qu'il avea telage de la maturité Wakati alifikia umri wa koma Ili rese un fils Ndiyo alibaki mwana Me ilipere quelque chose Lakini kuna kitu alipoteza Paragraf 90 Remarque Tazameni Alors si l'enfant se revele Etre vraiment digne de chose Kele per posede Sir son royome Wakati sasa mwana nge founuli wa kwe li Kusahili maneno ambayo Vito ambayo baba yali kwanavyo kwa ufalme Et qu'il avea été un enfant très fidèle Na akutiwe alikuwa Mtoto mwamini fukabisa Alors le tuteur rapporté au père Le message suivant Alafu mwali mwule Alipelike a baba ujoumbe ufwatao Oh Ton fils Jameni mwanako Oh maintenant Voilà le message que j'aimerais qu'il apporte En votre faveur Et à ma faveur Jameni sasa Tazama ujoumbe Amboning alipenda mwali mwapelike Baba ufaydayango Oh Jameni Ton fils Mwanako Toutes ces pensées se portent sur toi Ma wazo ya ke yote ya me kwele ke ya Tout ce qu'il essaie de faire Yote ya n'a dit aïdik fadja C'est de te plaire Ni kukupendeza Il est tellement intéressé à tes affaires Yé yana chuguli chwasana na mambo ya ko Il est difficile de l'arrêter Na nivigou moum simamiche Ambon Ripoti Et tu mwali mwane kule ya yu l'mtoto L'étudiant qui garde cet enfant Angueweza kwa na vi l'mtoto Kona tembe ya vizou Il pouvait voir comment l'enfant est en train de croître Et revenir à son papa Uyumtoto Cet enfant Tabia Caractère Mwenendo Et wana Oulisa la capisa Vraiment Tu as enfanté un bel enfant Tu l'as vraiment Nama wazo Et même les pensées Nami pango Et même les planifications Et tout ce qu'il fait Niayake ni kukupendeza Amba Son plaisir c'est de te plaire Oulimzazi na ye Ses parents aussi Oulien na ikala Là où il est Ananza sema Il commencera à dire Un bon Ah bon Koumeni garçon a bien Ah c'est un bon garçon Donc je peux commencer déjà A lui donner Les secrets de la famille Oui il n'y a pas de problème Nous sommes pas les Ecouter les paragraphes 21 Lisons la Muskilize ni Kwa makubim bilina modia Le Saint-Esprit Dois donc amener Ce genre de message Au père Ni ujume Kama ou Atapele kebaba Oh la 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 Jame ni jame Que doit-il Duit Certainement si Ce garçon Ou plutôt Tout enseignant Ce qui est Dans la Bible Si ce garçon Là n'était Pas obeisant Bien qu'étant Il n'y a un fils Il n'héritait rien N'y a un fils Il n'y a un fils Tchotchotchote Amène Il n'y fimbo Il n'a piga Qu Hence Il n'a piga Wato to Wet Wet watching Nas enfants charnel et physique et il frappe aussi les enfants de Dieu spirituellement tu es un garçon de chez toi tu parles le matin et tu rentres à 20h et le matin encore tu repars tu reviens à 20h tu as passé la journée où les parents ne savent pas l'argent qui est dans la maison tu voles tu as 200$ tes petits frères passent la journée sans manger tu ne veux même pas prendre un peu d'argent pour leur acheter le lait et tu veux que les parents puissent te placer à l'héritage tout simplement parce que tu es né dans cette famille non non impossible ou quoi fille maman te laisse les enfants et il s'y rit là dessus et il s'y rit même et toute la journée maman rentre il y a un enfant qui s'en met là l'autre est ici l'autre est là-bas tu es une fille à la maison il n'y a pas de l'eau à la maison la maison est sale il vit de 17 ans 20 ans même 14 ans même 14 ans une penda mamayako la maman de msoko elle parte au marché et elle t'achète un habit qu'elle t'apporte tout simplement parce que tu es et si elle t'apporte ça c'est ta compassion est-ce que tu mérites cela ? est-ce que tu le mérites ? si cet enfant a mérité qu'il a prouvé qu'il est attentif à ce que le papa dit son papa pouvait lui donner l'héritage Amen tout le lecteur de la Bible sait c'est cela l'idée faisait chapitre 1 Dieu nous a prédestiné à être des enfants de Dieu par adoption en Jésus Christ qui adopte et place un fils et il est Mungu a lituanda tangu zamani ili tufanane wana wa Mungu kupitia kukabizi wa mamlaka katika Christo Yesu a naye kabizi mamlaka na kutia mwana kwa nafasi yake Mkamate yi kondisyon Mkamate yi kondisyon prenez cette kondisyon na mwyelewe visuri et comprenezle très bien ya kwamba Mungu que Dieu a kikuona uliamini quand tu vois que tu as cru kikila vinyo kona fanya ni kwangu kangu kaka tout ce que tu fais c'est de tomber tomber tu n'arriveras nulle part jamais mkata za pombe on a kkunia on interdit la boisson mkata za bafia bapati kwa na bakopé kwa na bakopé kwa na bakopé kwa na kwa 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 na shambik vous les filles on vous interdit d'avoir des copains toi tu as déjà 4 kwa kwa chapat y'a celui qui paie kwa mamega y'a celui qui envoie kwa 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 y'a celui qui achète les unités y'a celui qui achète les malades y'a celui qui s'occupe de l'anniversaire et tu commences à bouffer l'argent tous et la prédication te dit ne faites pas cela mais toi c'est cela ta vie on vous dit c'est ce tu es un garçon des yeux évite l'impédicité maintenant toi ça devient ta vie après tu veux croître pour venir chez qui je veux surveiller ton comportement et Dieu s'écoue la tête mais cette fois cette semence elle est tombée parmi mes enfants je n'arrive pas à comprendre il glorifiera les autres sauf toi et si la maman tu ne pars pas et si tu mourras tu n'entreras pas l'obéissance où tu yves celui qui peut voir une maman entrer de malaxer la fille est entrée de chatter dans le salon maman est avec la patte elle est entrée de malaxer et toi tu es sur Wattat tu es en train de prendre des selfies maman vous n'êtes pas encore prêts mais la personne qui va te prendre en mariage est-ce qu'il n'aura pas chaud vraiment vraiment amen amen ton papa rentre à la maison à 18h et il vient vite 23h toi à 23h c'est maintenant que tu es en train de tour et ouvrez pour moi ouvrez moi la porte toi et le papa demande moi je suis arrivé avant c'est qui qui est à la porte oh c'est elle et papa s'écoule la tête on dit à quoi papa nous sommes désagré papa ici qu'est-ce qu'on te donnera comme héritage non non papa je vais à l'université tu prends les bulletins tu dis à ton papa que tu es à la 100$ quand papa arrive à la 100$ ces noms n'existent pas ici est-ce qu'il vous paiera vraiment une bourse pour aller en Europe non non jamais est-ce que vous comprenez papa n'aura par exemple parcelle papa achète par exemple une parcelle et il met la salle il vient la chercher et il n'existe plus tu l'as déjà vendu par exemple est-ce que le jour qu'il achètera la deuxième parcelle il va garder les documents il va faire garder sa scelle et dans cette maison les décharges et les reçus disparaissent et il commencera à dire indirectement si ce sont les rats et il sait là où se trouvent ces rats il dirait que ce sont les rats qui prennent les documents mais il connait ces rats il a juste un père de gifle mais c'est un enfant il n'arrivera nulle part Amen 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 et que Dieu aussi t'a baptisé et qu'on te baptise et qu'on te prêche qui est éthique toi qui est tombé dans cette situation qui a troublé les marines c'est toi qui a troublé la femme c'est toi est-ce qu'on te donnera vraiment la glorification non si c'est une condition finie c'est une citation Amina il y a plusieurs citations dont je n'aurai pas le temps de les lire ils observaient pour voir comment ils se comportaient le comportement alors le père qui était devenu un grand homme d'affaires peut-être dans la quarantaine ou la cinquantaine il n'avait pas lui-même le temps d'éduquer l'enfant alors il prenait à cette époque là il n'avait pas d'école publique comme il y en a maintenant aussi alors on a jeté ce qu'ils appelleraient un précepteur ou un éducateur un maître d'école et ce maître d'école c'était le meilleur qu'il ait pu trouver pour qu'il soit franc et qu'il dise au père la vérité là-dessus en tout cas à ce moment moi l'homme mon papa il est à foutre le maître dont le papa pouvait chercher il devrait être et aussi un maître qui dit la dernière il ne faudrait pas que ce soit un maître qui va dire que l'enfant évolue bien pour tout c'est un maître Dieu aussi nous a entendu un piège il a envoyé le Saint-Esprit dans l'église le vrai éducateur celui qui ne ment pas sur le rapport de tout un chacun l'esprit vous connait plus que le pasteur l'esprit parle à vos cœurs et celui qui a commis les dégâts est ici son cœur et l'esprit ils se parlent en disant je suis tombé hier Amen c'est vrai Amen Amen Shalom Shalom je suis entré d'aller rapidement je ne sais pas ce que je dois dire je vais lire ça pardonnez-moi votre fils est horrible je n'arrive vraiment pas à lui faire entendre quelque chose il a fait à sa tête et c'est l'enfant le plus têtu que j'ai jamais vu de ma vie il ne veut pas écouter je veux jetons-côte de loi ici je le lui apporte il sait ce qu'il va faire son vieil homme peut amener cela dans un sens mais lui va amener dans l'autre sens à un musée il ne veut pas mon bébé il ne veut pas il ne veut pas moi je dis c'est ma papa je suis en train de bouffer ton argent pour rien ton enfant ici il n'y a rien il ne m'écoute pas et le papa regarde donc même la mathématique il ne comprend pas qu'est-ce qu'il s'en sait quand je le regarde il tourne sur moi papa moi je vais démissionner je ne vais pas te tromper que j'ai un enfant ici et le papa dit est-ce qu'on peut le remplacer avec son petit frère comment on a préparé celui-ci c'était tu aussi on s'occupe avec son petit frère parce que les petits on s'occupe avec son petit frère et vous voyez quand papa arrive à son dernier jour il écrit à mon absence mon quatrième enfant qu'il s'occupe d'eux le jour du deuil c'est moi les fils tu as été tué tu as mangé la vache tu as mangé la chœur tu as fait ceci tu as mangé la chœur tu as fait ceci tu pourrais même tuer ta mère tu n'as pas reçu avec les études qu'est-ce que ton papa manquait ? tu étais un bandit Amen dis il y a des gens qui s'éloignent il y a des gens qui s'éloignent c'était le message non ça t'a fait tomber par terre j'ai été baptisé au nom de Jésus Christ et même dans l'église il y avait des photos du message est-ce que tu l'as vécu ? et j'ai été baptisé par terre est-ce que tu as vécu ça ? et j'étais en train de l'aider là où vous connaissez c'est qu'ils t'ont aidé là où vous connaissez les uns sont là mais toi n'est pas pu t'en sortir c'est un enfant mais non vous allez me demander frère il y a une citation mais il y a une citation vous allez me demander faire cette citation que vous amenez c'est laquelle ? Abraham et sa postérité après lui paragraphe 45 c'est qu'il n'y a pas d'église c'est qu'il n'y a pas d'église les enfants où êtes-vous ? changez vraiment les peuples veulent vous voir avec une bonne attitude ils sont en train de prier vous veillez toi tu dors les papas prient avec les petits enfants toi tu sommeilles et tu ne sommeilles même pas tu es en train de tchater et la veillée continue dans la maison papa part à l'église et maman sont déjà arrivés maintenant toi tu places la chaise dehors à un kilote en cinglé ils sont partis à l'église papa rentre j'étais où ? j'étais seulement ici c'est papa et qu'il prenne ses peurs quand il s'est fatigué sur le genou avec les prières et les jambes et qu'il te donne donc il est insensé oui oui amen si je te le donne tu vas le gérer dans le paganisme amen amen parce que tu n'es pas habitué à Dieu et les jeunes derrière là-bas écoutez-moi captez bien vous ne mériteriez rien de Dieu rien de parent si vous n'avez pas mérité c'est comme ça que vous devez les enfants donc les parents pensent que pour être une bonne personne il faut seulement être chrétien on lui a donné tout pour qu'il te donne toi n'étant pas en Jésus Christ il a acheté sa maison par les jeunes et prières et qu'il te la donne pour que tu la mènes dans les prostituées vous pensez que tout le monde doit être chrétien est-ce que le comportement est-ce que même le comportement d'une personne ordinaire tu l'as amen amen shalom shalom il y a beaucoup de choses à dire adoption si tu la prêches bien ça aide aussi les parents et ça aide aussi un enfant intelligent et si tu pouvais élever l'enfant dans ce secteur qu'il soit un enfant attentif il sera adopté spirituellement et il sera aussi adopté charnement nous les parents charnels et il va hériter aussi chez les papas spirituels l'enfant de Dieu doit écouter le Saint-Esprit les écrits de la parole un véritable enfant de Dieu un fils d'Abraham un véritable enfant de Dieu il doit obéir les paroles les paroles de l'Esprit Amen c'est vrai Amen c'est joué je sais pas le Saint-Esprit a été de me pousser de parler toi en Swahili aujourd'hui je ne sais pas qu'est-ce qui change mais je dois obéir je sens que quand je pars en français ça ne tient pas pourtant ce n'est pas mon avis peut-être qu'il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui sera satisfait si je parlais très longuement en Swahili je vais obéir aujourd'hui vous les francophones qui suivez loin suivez l'interprète je vais parler en Swahili Amen Amen nous allons obéir à la conduite le chef me dit de parler trop en Swahili aujourd'hui je le fais Amen